Sous-titrage ST' 501 De toute façon, musée de l'ORTF, bidouille et système D. Voici quelques petits secrets de Pierre-Henri, roi du Larsen, précurseur de la musique psychédélique. On prend les sorties de l'appareil, on les câble en entrée et on va tester les défauts de l'électronique. Les sons sont vraiment générés par un bouclage qu'il ne faut jamais faire habituellement et ça donne ça. 48 ans après la création de la messe pour le temps présent et de son tube emblématique psyché-rock, la pièce de Pierre-Henri est pour la première fois jouée sur une scène avec les sons de l'époque. Un défi pour ce groupe qui travaille depuis un an sur ce projet artistique. Il y a un côté un peu archéologique. Maintenant, ça paraît très ordinaire le fait de superposer des choses très différentes avec les techniques de sampling et tout ça depuis des années 80. A l'époque, c'était complètement révolutionnaire, voire punk. Car Pierre-Henri est un pionnier de la musique électronique. En 1951, avec son compère Pierre Schaeffer, il crée le Centre de recherche des musiques concrètes à la radio-télédiffusion française. Il écrira 16 ans après, pour son ami chorégraphe Maurice Béjar, sa première messe pour le temps présent. Une œuvre devenue mythique. Pierre-Henri, c'est quelqu'un qui a influencé les Pink Floyd, les Beatles, tout un tas de groupes. Dès le tout début des années, enfin, dès la fin des années 60, il a eu une grosse influence sur la pop, sur le rock. Cette version concert témoigne de l'incroyable jeunesse de cette messe du temps présent. Une œuvre qui n'a pris aucune ride, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada